Chers amis du Dessous des Cartes, voici une leçon de géopolitique, un entretien pour comprendre les grands enjeux de l'actualité internationale. Et aujourd'hui, une brève histoire des relations ô combien complexes entre Paris et Alger, avec vous Akram Belkaïde. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous, vous êtes bien sûr journaliste au Monde diplomatique et auteur de cet ouvrage « L'Algérie, un pays empêché en sans question ». C'est publié chez Talendier. Alors sur fond de guerre en Ukraine et de crise des énergies, on a cru constater en 2022 un réchauffement de la relation franco-algérienne. L'occasion pour nous de revisiter avec vous Akram cette histoire faite, on le sait, de mémoire et de souffrance plurielle. Première date, évidemment, 1962. Est-ce que l'on va partir de mars ou de juillet ? Vous allez nous le dire. C'est en tout cas bien sûr l'année des accords déviants et de l'indépendance de l'Algérie. En réalité, la vraie date, c'est le 3 juillet, mais les Algériens ont tenu à ce que ce soit le 5 juillet 1962 pour faire écho à une autre date, celle du 5 juillet 1830, le moment où Alger tombe entre les mains de l'armée française. Donc il y a tout un symbole par rapport à cette date. Et à partir de cette date-là, la France va commencer à se retirer d'Algérie. Mais ça va être un retrait. Beaucoup de gens l'ignorent. Par exemple, l'armée est restée jusqu'au milieu des années 60. Des coopérants français vont ensuite arriver en Algérie pour aider l'Algérie indépendante. Une partie de la population algérienne de l'époque, les pieds noirs, va quitter l'Algérie. Donc c'est une rupture, je dirais, aussi démographique. Dans le même temps, il y avait un mouvement de démigration. Les Algériens partaient travailler en France. Donc ce qui fait qu'il y a eu indépendance, il y a eu séparation politique. Mais en réalité, la communauté de destin, même si c'est un mot qui peut paraître un peu, une expression qui peut paraître un peu grandiose, la communauté des destins a perduré. Alors, autre date clé, 1965, avec le fameux coup d'État de Boumediene, qui va véritablement arabiser le pays et ne plus se tourner automatiquement vers la France. Rapidement, racontez-nous cette période-là de l'histoire algérienne. Boumediene va jouer un pas de deux entre s'appuyer sur les arabisans, sur la partie, je dirais, nationaliste, arabophone du FLN, et en même temps, s'appuyer sur les élites francophones pour développer le pays. Et sur le plan international, les relations sont plus tendues, parce que l'Algérie fait partie des pays non alignés et parfois s'oppose directement à la France sur les questions notamment liées à l'Afrique, à l'Asie. Mais ça n'empêche pas les relations commerciales d'être importantes. Autre date importante, 1971. À cette date, l'Algérie décide de nationaliser ses hydrocarbures. Pour la France, c'est là la perte d'un monopole qu'elle avait véritablement imposé sur les gisements sahariens depuis 1956. Les entreprises françaises étaient perçues comme des instruments de la domination française sur le pays. Pourquoi Boumediene prend cette décision et, j'allais dire, avec quelle stratégie industrielle en tête ? C'est l'ère du temps, c'est l'ère de l'époque, ce n'est pas la mondialisation à ce moment-là. Beaucoup de pays font la même chose. L'idée étant que les compagnies pétrolières se sont, pardonnez-moi l'expression, un peu trop gavées sur le dos de leurs partenaires nationaux et qu'il est temps de rééquilibrer la répartition des bénéfices. Ça va induire une vraie crise, je dirais, une grosse tension entre l'Algérie et la France. Et l'économie algérienne s'est retrouvée à tourner en rond, à moins produire que ce qu'elle ne faisait dans les années 1960 et à dépendre de plus en plus des importations. C'est-à-dire que quand vous maîtrisez l'énergie et vous exportez, vous avez une rente et donc vous êtes de moins en moins capables de produire et vous reposer sur les importations. Ce qui crée une situation de tension permanente, de pénurie et d'inflation aussi. Venons-en maintenant aux deux septennats de François Mitterrand. On a le sentiment qu'il y a à la fois, pendant cette longue période, la reprise de vraies relations, notamment économiques, entre Paris et Alger. Et en même temps, il y a cette date, 1986, et la mise en place de visas. Et ça, bien sûr, cela va toucher tous les Algériens et cela va modifier de nouveau la relation entre les deux pays, entre les deux rives de la Méditerranée. L'époque Mitterrand, c'est une époque où l'Algérie a décidé de rompre avec, je dirais, l'austérité debout médienne. On ouvre les vannes, on importe, il y a de l'argent, il y a des projets d'infrastructures. Et là, les entreprises françaises sont bien servies. Et effectivement, l'instauration des visas en 1986 va créer, je dirais, une tension, un ressentiment indifférent qui perdure. C'est-à-dire que la question des visas, dans la mesure où elle entrave la libre circulation des gens, va être un motif de discorde permanent et aujourd'hui encore. Et je dirais que ça fait partie des facteurs négatifs qui empoisonnent les relations bilatérales. J'en viens aux années 1990 avec, bien sûr, ce que l'on a appelé la décennie noire. Vous allez brièvement nous rappeler ce que cela signifie. Est-ce que cela a eu aussi comme conséquence sur la relation entre Paris et Alger, toute cette fin du XXe siècle au fond ? Après les émeutes d'octobre 1988, l'Algérie se démocratise, entre en transition, c'est ce qu'on a appelé le printemps algérien. Mais l'une des principales forces politiques qui émergent à ce moment-là, c'est le front islamique du salut, c'est l'islamisme. Et très vite, on va rentrer dans une logique de confrontation avec le régime algérien, avec le pouvoir. Cela va se traduire par l'annulation d'élections que le fils avait remportées. Et donc très vite, la violence s'installe en Algérie. C'est-à-dire que les islamistes entendent prendre le pouvoir par les armes puisqu'on leur a refusé le droit de le prendre par les urnes. Et cela donne lieu à des affrontements, à des horreurs. C'est d'où l'expression décennie noire qui a vu des massacres de masse, qui a vu des assassinats de journalistes, d'intellectuels, qui a vu aussi l'assassinat de ressortissants étrangers. L'une des conclusions qu'on peut tirer aujourd'hui encore par rapport à cette crise, c'est que tout ce qui se passe en Algérie n'est absolument pas neutre pour la France. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, la France se retrouve happée dans cette question algérienne. Et puis il y a aussi cette idée que pour les groupes armés, le principal soutien du régime algérien pour essayer de faire passer l'idée qu'il fallait annuler les élections et empêcher une république islamique de s'installer, c'est la France. Et donc très vite, la France devient une cible. Elle commence à être ciblée en Algérie avec l'assassinat de ressortissants français, mais aussi des attaques contre le consulat, l'enlèvement de moines et des attentats sur le sol français. En France, quelle que soit la position que l'on peut prendre par rapport à une question concernant l'Algérie, ce n'est jamais neutre et ce n'est jamais sans conséquences. D'où la difficulté de nombreux hommes politiques à s'exprimer sur la question algérienne, quelle qu'elle soit. Alors au début du 21e siècle commence le long cycle des années Bouteflika. Ces années Bouteflika, elles ont eu quelles conséquences sur une forme de nouvelle diplomatie algérienne, de nouveaux rapports au monde ? Et précisément, quels nouveaux rapports vis-à-vis de la France ? On vient d'avoir la décennie noire, donc l'Algérie c'est un peu le paria sur la scène internationale. Et Bouteflika décide de sillonner le monde pour justement dire l'Algérie est de retour. Et l'une de ses urgences, c'est vraiment la France. Et donc il renoue avec les autorités, il a un dialogue assez fructueux avec les autorités françaises. Et ça se traduit par une explosion de projets à la fois économiques, culturels, politiques. Avec néanmoins deux fortes polémiques mémorielles pendant ces années-là. À la fois une polémique sur les harkis et l'accusation de collaborationnisme, cette fois-ci cela vient d'Alger. Et puis par ailleurs côté français, en 2005, ce projet de loi qui reconnaît, je cite, le rôle positif de la colonisation en Afrique du Nord. Deux immenses polémiques mémorielles. Absolument, cela montre bien que, je dirais, dans la relation franco-algérienne, l'élément qui peut ressembler à une prairie sèche en été, c'est la question mémorielle. Et effectivement, lorsque dans un entretien à une chaîne de télévision française, Abdelaziz Boutfleka compare les harkis aux collabos, ça va créer une vraie polémique. Mais ça montre aussi la divergence mémorielle. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles, ma foi, il sera toujours très difficile de s'entendre. Et la question harkis fera toujours partie de ces questions conflictuelles, délicates, entre les deux parties. Le projet de loi sur le rôle positif de la colonisation française a aussi créé, je dirais, une grosse tension en Algérie. Et l'une des conséquences majeures, vraiment, de cette polémique, de cette deuxième polémique, c'est que ça a tué dans l'œuf un projet ambitieux de conclusion d'un traité d'amitié entre les deux pays. Peut-être tout de suite rajouter une date, bien sûr, 2019. C'est le Irak, ce mouvement de contestation du système politique algérien. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là côté français et côté algérien, dans la relation entre nos deux pays ? Quand on commence à avoir les premières manifestations du Irak, la première lecture qui est faite en France, et notamment à l'Élysée, c'est de se dire, il faut tout faire pour éviter que ça ne dérape comme ça a dérapé dans d'autres pays. Et pour la France, une déstabilisation de l'Algérie, c'est quelque chose qui est vraiment pris au sérieux. Et donc les autorités françaises, dans un premier temps, vont être très prudentes, vont même signifier au régime algérien qu'elles le soutiennent. C'est-à-dire que quand Abdelaziz Boutflika ou son entourage trouve un moyen d'essayer de calmer la foule en disant, OK, il n'y aura pas de cinquième mandat, mais on va prolonger l'actuel mandat, on va faire un glissement et on verra dans deux ans. Emmanuel Macron s'est dépêché de saluer cette initiative et mal lui en a pris, puisqu'il s'est retrouvé conspué par les manifestants. Et d'où, à ce moment-là ensuite, une espèce de prudence française qui consiste à tout faire pour ne pas s'immiscer dans cette question et attendre que les choses se jouent. Et en cette fin d'année 2022, et ce sera ma dernière question, où en est cette relation, on l'aura compris, tumultueuse entre les deux rives de la Méditerranée ? On sait qu'entre-temps, il y a eu le Covid, bien sûr, et de nouvelles affaires de visa entre Paris et Alger. Et puis l'invasion russe de l'Ukraine avec ce vaste chamboule-tout sur le marché des énergies. Au moment où nous nous parlons, où elle en est cette relation ? Les relations économiques sont en train de reprendre. La France demeure un vrai acteur économique en Algérie. Sur le plan politique, vous avez ces hauts et ces bas, qui dépendent de la conjoncture, qui dépendent d'autres facteurs. L'ambassadeur de France en Algérie a déclaré récemment, dans le journal La Provence, qu'on était sortis de la crise. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de dossiers brûlants. Mais il y en aura toujours. L'un d'eux étant, parce qu'il faut le citer, le fait que, par exemple, dans ce qui oppose l'Algérie et le Maroc, notamment la question du Sahara occidental, la France est un soutien de la position marocaine. L'autre dossier dont on parle moins, mais qui commence à émerger, c'est le fait que l'Algérie, dans sa position, fait partie de ces pays qui refusent de rompre avec la Russie par rapport à la guerre en Ukraine. Pour conclure par rapport à ça, il y a deux atouts. Il y a les liens humains qui pèsent, et que Paris ne peut absolument pas négliger. Et le deuxième, c'est bien entendu ce que vous avez évoqué, les hydrocarbures, surtout dans une période où on se demande comment on va faire pour compenser l'arrêt des livraisons russes en Europe. Merci infiniment Akram Belkaïd d'avoir été en ligne avec nous aujourd'hui. Je rappelle bien sûr que vous êtes journaliste au Monde diplomatique et auteur de cet ouvrage passionnant, l'Algérie, un pays empêché en 100 questions, publié chez Talendier. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Et on se retrouve en 2023 pour de nouvelles leçons de Géopolitique. A bientôt. A bientôt.